Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, on relance X-Wing sur la page. Il y avait déjà eu un rapport de bataille qui avait été quand même assez bien accueilli par la communauté, même si je m'étais fait troncher la gueule. Mais c'est pas grave, je vais faire le Padawan maintenant. Je vais prendre des cours avec Kevin, mon expert sur le jeu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir reçu de la part de l'éditeur Asmodé trois nouveautés qui vont sortir d'ici la fin du mois, j'imagine. On en reparlera pour chaque vaisseau. On va commencer cette vidéo en vous présentant la classe X-I. Et puis demain, vous retrouverez la canonnaire Latte. C'est comme ça qu'on dit ? Et puis dimanche, vous aurez droit à la canonnaire aussi, mais cette fois-ci pour les séparatistes. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour cette présentation de la navette X-I. dont moi, je me suis demandé où c'est que je l'avais vu. Et je ne m'en souvenais pas parce qu'en fait, ça fait partie d'un épisode que j'ai blackouté totalement. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Genre, je n'ai pas de souvenirs de ce qui s'est passé. Là, en fait, on la voit dans l'épisode 8. C'est le vaisseau qui est utilisé par Rose et Finn. Et BB-8 qui doit le piloter d'ailleurs. Parce qu'après avoir piloté un bipod, il doit piloter la navette, imagine. Et donc, c'est le vaisseau dont ils se servent pour fuir leur mission à succès. Voilà. Voilà. Ils s'écrasent après mollement dans la base de la résistance. Merci. Bon, ce que je te faisais remarquer en l'ouvrant, c'est que je la trouve beaucoup plus belle de l'arrière que du devant. Voilà. C'est chouette, les réacteurs par là, derrière. C'est sympa, là. C'est super bien peint, là, pour le coup, tu vois. Parce qu'il y a un double effet. Il y a un effet bleu et un effet liseré, là, qui est vraiment, vraiment top. Sinon, l'avant, on dirait, en fait, tu sais, les carlins. Oui, oui, oui. Le nez écrasé du carlin. Voilà. C'est mon avis, mais ça n'a peut-être aucun sens de le dire. Bon, voilà. Je ne suis pas fan de la chose. C'est la première navette en socle moyen. Donc, ça, c'est quand même pour le premier ordre. Alors, vous n'allez pas m'en vouloir. Je ne sais pas si c'est sur son bon socle, là. Si, c'est son bon socle. Donc, je fais quand même un comparatif de taille entre les deux vaisseaux, entre l'Epsilon et la XI. Donc, c'est clair. Alors, tu vois, tu dis, oui, c'est la petite de celui-ci. Celui-là, je le trouve beaucoup plus charismatique, quand même. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas la première fois qu'on nous sort un vaisseau un peu douteux au niveau visuel et dont les capacités sont assez intéressantes. On va regarder ensemble les caractéristiques du vaisseau. Pour ça, on va s'appuyer sur le messager du premier ordre, qui est la première carte, si tu le veux bien. Donc, avec une initiative de deux. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois la barre qui est en dessous et puis la barre de ses barres d'action. Deux en tir sur un arc des plus classiques. C'est honnête. Oui, c'est la petite base. Oui. Deux en mouvement, ça, par contre... Deux en défense. Deux en défense, je veux dire, oui. En esquive, en agilité, on va dire. C'est pas mal pour un vaisseau de soutien commun. Oui, oui. Pour un vaisseau de cette classe-là, c'est vraiment intéressant. Et puis, cinq en coque et deux en bouclier. Ça nous fait du set. Oui, c'est pas mal. Pour flinguer le tout, c'est honnête. Et puis ensuite, on va avoir un concentration, on va avoir un ciblage, on va avoir un coordination et puis un brouillage, c'est ça ? Un brouillage, oui. Je ne suis pas totalement moisi en X-Wing, ça fait plaisir. Alors là, par contre, on peut voir que la moitié de ses actions sont rouges. Sont rouges, oui. Il n'y a aucune action de repositionnement. Oui. Donc, par contre, là, elle a des chances qu'elle se prenne des tirs à tout va. Et là, pour le coup, quand on regarde le dial de mouvements, on est quand même un peu rassuré parce que... C'est pas honteux. Voilà, c'est pas honteux. Il y a du bleu. Il y a quand même six mouvements bleus. Trois à droite, trois à gauche. Enfin, un tout droit et puis un de chaque côté à vitesse une. Et puis un tout droit à vitesse deux et puis de chaque côté à vitesse deux. Donc, on va quand même pouvoir récupérer sans stress. Voilà. Et un haussier, là, que trois mouvements en rouge. Oui. Ça aussi, c'est pas mal. Alors après, de plus en plus, on voit le mouvement stand-by en rouge. C'est cohérent pour toi, ça, ce genre de choix ? Ah oui, oui, oui. Aussi, c'est bien. Ça va lui permettre d'avoir plus de choix dans ses mouvements. Vu qu'elle ne peut pas se retourner. Donc, il y a des moments dans la partie, je pense qu'il vaut mieux pour elle qu'elle ne bouge pas que d'aller trop loin derrière les lignes ennemies. Bon, c'est cohérent de ne pas pouvoir retourner la navette en 180. On a quand même un virage à 90 degrés à vitesse deux qui reste blanc. Et puis, si vous tentez à vitesse trois, là, vous allez stresser. C'est logique, on est sur une navette. Donc, rien d'inquiétant du côté de cette dial qui est vraiment cohérente, voire même un petit peu magnanime, je trouve. Un peu plus, ouais. Pas mal, ouais. D'accord. Ça reste bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, tu voulais nous parler des coups qu'on ne connaît pas encore. Non, mais je... Mais toi, tu les... Ben, disons qu'en comparant avec les d'autres vaisseaux, on peut se dire que ça peut être du 30-40 points, quoi. D'accord. 30-40 points, ça ne serait pas débile. En comparant avec quel vaisseau, sur la base de quel... Comment tu te fais ? Le Starwing, en fait. Le Starwing impérial. Ouais. A plus ou moins les mêmes codes. Ouais. A une barre qui ressemble. Par contre, à des mouvements... Un moins bon mouvement. D'accord. L'un dans l'autre, je pense que ça peut à peu près être dans ces eaux-là. Bon, vous l'avez compris, là... C'est une pure supposition. On se mouille. Au moment où on fait la vidéo, tu as vérifié ce matin si c'était toujours pas dans l'appli. Non, c'est toujours pas. C'est toujours pas dans l'appli. Moi, je voulais juste te dire qu'on a les figurines et les cartes en français. Je subodore une sortie française en même temps que la sortie américaine, en fait. Ça serait top. Ça serait top. C'est ce qui s'est passé pour X-Wing. Puisque X-Wing a vu sortir ses boîtes américaines et anglaises la même semaine. Si nous, on les a, ça veut dire qu'à Asmoday, à Guyancourt, c'est-à-dire au stock, ils les ont. Donc, ça sent bon le pas trop de décalage entre la sortie américaine et la sortie française. Je le dis, si au cas où vous seriez tenté de vous dire, je vais les acheter en VO pour les avoir plus vite, bah, c'est peut-être pas le bon... C'est peut-être plus le bon choix, hein, de faire ce genre de choix. Parce qu'en général, on les paye plus cher. Et bah voilà. Donc, bon. Et puis là, vous avez la chance d'avoir l'espagnol. Voilà, en même temps, un petit bonus. Allez, on poursuit les cartes. Ce qu'on peut dire aussi dans la version espagnole, c'est qu'en fait, on a tous les jetons en plus. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui, c'est pas con, ça. Oui, oui. Parce qu'en fait, on a le cadran de manœuvre en double. Donc, voilà, ça peut toujours être sympa avec plein de petits jetons. Et si vous êtes franco-espagnol, vous avez les cartes en double. Et aussi, on va avoir des jetons, des débris et d'une autre carte qu'on n'a pas vu en double aussi. Exact. Ça, c'est sympa. Et donc ça, ce sera valable pour toutes les présentations de ce week-end. Ouais, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec du double. Et on va pas trop cracher dessus. C'est judicieux. Allez, je te laisse animer la suite. Parce que là, ça va commencer à atteindre mon domaine de compétence à moi. On parle de T-Rex. 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 Donc, lui, il est sorti dans une BD, d'après ce que je sais. Pot d'Ambron. Voilà, Pot d'Ambron. À première vue, le personnage est intéressant. Et donc, ses pouvoirs qu'ils vont avoir aussi bien en tant que pilote qu'en tant que copilote. En tant que carte pilote. Voilà. À première vue, correspond bien à son personnage dans la BD. C'est une raclure, hein ? Oui, voilà, c'est ce que j'ai compris. D'accord, ok, donc tout va bien. Ça correspond donc avec son pouvoir. Son pouvoir, c'est à la mise en place. Après avoir placé les forces, choisissez n'importe quel nombre de vos améliorations illégales. Équipez et équipez-les à un chasseur TFO ou TSF allié. D'accord. Donc, chaque vaisseau ne peut avoir à signer qu'un seul amélioration illégal par ce bien. D'accord. Et en fin de partie, toutes ces améliorations illégales retournent sur T-Rex. D'accord. Ben, ouais, alors, ben, les améliorations illégales, on ne pouvait pas les jouer normalement avec le premier rose. Oui, donc ça, ça va permettre à ces vaisseaux-là de pouvoir jouer avec tout ce qui est illégal. D'accord. Et on va aussi, surtout, pouvoir s'amuser, mettre, justement, tout ce qui est illégal sur des TFO ou TSF. Donc, ça peut faire des petits combos marrants. Après, en termes d'intérêt en jeu, bon, ça peut être marrant. Après, je ne sais pas si c'est super efficace. D'accord. Parce que la cible, le TFO ou le TSSF, ne te paraît pas judicieuse pour recevoir de l'illégal ? Non, c'est plutôt les cartes illégales, en règle générale, sont sympas, mais ne sont pas transcendantes non plus. Ah, d'accord. Ah, il y a des gens qui sont fans de la chose. Ah oui, mais bon, je les trouve à chaque fois sympas, mais sans plus. Est-ce que ce n'est pas pour un petit peu relever le clan en question et puis lui ouvrir un peu des portes de modification à moindre coût ? Tu sors cette carte-là, puis tu te dis, ben voilà, comme ça, ça ouvre les cartes. À première vue, l'agent T-Rex peut en prendre trois, mais c'est comme d'habitude. Il peut en prendre jusqu'à trois, mais est-ce qu'on va en prendre trois ? Non. On ne va peut-être en prendre qu'une et pouvoir mettre justement la ligne des cartes qui permet d'occulter un des vaisseaux, de donner un TFO, donc pouvoir mieux le protéger. Et puis, il peut en prendre trois, mais il ne prend qu'une seule fois une carte, un type de carte, normalement. Oui. Donc, ce sera trois cartes différentes. Bon, en tout cas, les experts d'X-Wing qui nous regardent, n'hésitez pas à nous faire vos propositions de combos ou de trucs vraiment marrants en commentaire. Nous, on est preneurs. Fin de partie, remettez toutes les améliorations sur le vaisseau d'origine. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, tout revient à l'agent T-Rex. C'est pour une histoire de calcul de coup de victoire, ça. Ça veut dire que si tes chasseurs qui ont été détruits, ton adversaire, il ne va pas gagner les points de ses améliorations vu qu'ils vont retourner chez T-Rex, et vice-versa. Et si T-Rex est détruit en milieu de partie, est-ce que je perds mes améliorations ? Non, tu les gardes, mais à la fin de la partie, par contre, ça va faire gagner des points ton adversaire. Donc, c'est aussi un choix à calculer. D'accord, donc on a tout intérêt à le dézinguer pour dézinguer toutes les améliorations qui vont avec en fin de partie, point de victoire. Ok, d'accord. Tu vois autre chose à dire sur notre petit agent, là, comme ça, à froid ? Non, non, non. Non, très bien. On va passer à Gideon Ask, qui est un personnage qu'on commence à bien connaître dans l'univers des jeux de la licence, puisqu'il est sorti également dans Star Wars Légion. Voilà. Il était déjà dans X-Wing, mais dans le camp de l'Empire. Il était déjà dans X-Wing, mais dans le camp de l'Empire. Et comme il a survécu et que c'est toujours un crevard de salopards de merde, maintenant, il est dans le premier ordre. Il est dans le premier ordre. Vas-y, je te laisse. Alors lui, c'est tant que vous ou un petit vaisseau allié à portée 0-2 effectuez une attaque principale contre un défenseur endommagé, si l'attaquant a lancé deux dés d'attaque ou moins, ce qui est assez souvent le cas, il peut gagner un marqueur de contrainte pour lancer un dés d'attaque supplémentaire. Moi, j'avoue que la perso, sur les quatre pilotes de la navette, c'est mon préféré. C'est celui-là qui est... Ça dézingue ! Voilà, et puis il va pouvoir comboter avec les autres, mais en même temps, son pouvoir marche sur lui-même. Ouais. Donc, ben, voilà. D'accord. Il est avec les autres et en même temps, il est autonome. Oui, parce que c'est le 0-2 qui te fait dire ça, en fait. Et c'est tant que vous ou un petit vaisseau. Bon, moi, je n'aime pas quand il y a plus de texte de restriction que d'effet, en fait, sur une carte, tu vois. Ça commence, c'est tant que vous avez levé la jambe droite, mais qu'en même temps, la gauche n'est pas encore totalement posée. Vous aurez peut-être éventuellement le droit de faire un truc si vous prenez un bidule, machin. Bon, je dois avouer que je ne suis pas assez expert dans X-Fing pour pouvoir réunir tous les éléments nécessaires à un comboitage. Alors que là, justement, on va dire que c'est facile dans le sauce. Il faut que le défenseur soit endommagé. Pour moi, c'est la chose la plus difficile. Mais une fois que c'est ça, l'attaquant qui a lancé deux dés au moins, ben, la plupart des chats sortis, c'est le cas. En général, on joue quand même pas mal de chats sortis avec la navette. En gros, tu vas jouer Gideon et tu vas dire, merde, j'ai eu tout du premier coup. Fais chier. Voilà, avec le D, il a peu de chance. Après, ben, voilà, là, le marqueur de contrainte. Alors, marqueur de contrainte, pour les gens qui débutent un petit peu avec X-Fing, est-ce que tu peux, comme moi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un marqueur de contrainte ? Il y a de plus en plus de cartes et de personnages qui parlent de ces marqueurs de contrainte. Et un autre marqueur qui va jouer pareil, mais sauf que le marqueur de contrainte est en rapport avec l'esquive. Ouais. Un marqueur de contrainte fait que tu vas lancer un dé d'esquive de moins. D'accord. Tu vas pouvoir l'enlever après que tu aies fait une action bleue. D'accord. En plus du stress. C'est pas soit le stress, soit la contrainte, c'est en plus. Ouais. Ah, en plus. D'accord, ouais. Et le stress et la contrainte. Et tu as aussi son penchant, mais plus pour l'attaque. D'accord, ok. Là, c'est faiblesse, ou là, c'est pareil, tu vas lancer un dé d'esquiveau. Bon. Donc là, en fait, tu prends un petit risque, tu te mets un peu à découvert pour pouvoir tirer... C'est cumulatif, le stress et la contrainte ? Oui. Par contre, tous les cumul... Toutes les contraintes ne se cumulent pas, tu ne vas pas avoir moins trois en esquivant. Et si tu en as deux ou trois des pions... Si j'ai du stress et de la contrainte, ça se cumule. Oui. Donc heureusement qu'on est sur une navette qui récupère bien du stress. Voilà. Parce qu'avec un seul déstress, enfin un seul manip bleu, tu vas pouvoir enlever et ton stress et ton contrainte. J'ai compris. Mais tu vas te mettre un peu, oui, en... Au moment de faiblesse, au cas où, si l'autre contre-attaque. Mais bon, tu fais ça pour tous les vaisseaux qui peuvent attaquer, vu que tu n'as pas de... Tu n'as juste la portée, mais tu n'as pas d'angle de tir. Ça aussi, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de nous expliquer que de toute façon, c'est logique, c'est une navette, mais de toute façon, la navette, voilà, il faut qu'elle soit au centre d'une petite famille de taille bien énervée. C'est l'idée. Oui, voilà, c'est l'idée. Après, c'est... Et c'est le vaisseau de soutien à Bakou. D'accord. J'espère qu'il va être à Bakou, sinon il servait à rien, on ne va pas se cacher. Et Bakou, c'est loin. Elle était facile. Allez, on va voir le commandant, la commandante, mal russe, c'est une fille, mal russe, il me semble. Un peu tarée aussi, décidément. C'est la première vie, elle prend de la drogue et autres. Oui, c'est la fête en ce moment. Le premier homme, c'est comme ça. C'est les junkies complètement névrosés, kamikazés et tout ce que tu veux, quoi. Donc, elle, initiative 5. Oui. Donc, il faut qu'on met les voir. Bon, ce sera le maximum pour cette boîte. Voilà. Après, je ne sais pas trop si c'est tellement utile pour un vaisseau de soutien d'avoir initiative 5. Voilà, c'est toujours ça de pris, quoi. Et elle est faite tant qu'un vaisseau allié à portée 0-2 effectue une attaque principale. principale, donc missile ou tourelle, c'est pas bon. S'il y a au moins un résultat vierge, il doit gagner un marqueur de contrainte pour relancer un résultat vierge si possible. Alors, voilà. Moi, par contre, là, je ne suis pas fan, c'est il doit, c'est automatique, donc c'est chiant. Non, c'est fluff. Ah oui. Ah non, mais c'est vrai que c'est fluff. Mais en termes de jeu, le problème, c'est qu'à cause du marqueur de contrainte, tu vas te mettre dans des situations où, des fois, tu n'as pas envie. Non, mais les fins vénères, quoi. Ah, les fins vénères, j'ai raté. Comme ça, quoi. Je préfère sa version copilote. D'accord. Bah, tu nous diras ça. Qui est plus sympa. Ok, d'accord. Donc, mon préféré, oui, c'est Gideon Asks. Pour toi, ton préféré, c'est Gideon Asks. Et Agente Rex peut être marrant pour faire des petits trucs. D'accord. On parle des balises ou alors on parle d'abord des cartes d'amélioration ? On va parler des cartes. Ok. Ça, on finit. Ça, c'est fleurilège. Bah, voilà, on parlera avec la carte qui lui correspond. Est-ce qu'on va vous montrer ça ? Ça, c'était nouveau. Ça, c'est nouveau. Allez, vas-y. Par quoi on commence ? On va faire un petit tir assuré. Allez, tir assuré. Et donc, là, c'est pour des vaisseaux petits ou moyens. Et c'est la seule restriction qu'il y a. Voilà. Donc, ça veut dire que cette carte-là, on pourra la mettre où on veut après. Oui. Si je veux la mettre à l'Empire, je la mets à l'Empire, par exemple. Ah oui, oui. C'est juste des petits ou moyens. Pas sur un faucon, pas sur un vaisseau comme ça. D'accord. Ok. Donc, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bullseye, vous pouvez dépenser un résultat dégâts ou changer un résultat dégâts critique en dégâts. Dans ce cas, le défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Moi, je trouve ça bien. Moi, je ne comprends pas parce que je suis novice. Qu'est-ce que je peux avoir comme intérêt à changer un résultat critique en résultat touche ? Déjà, on va dire que ce n'est pas trop grave que ton résultat critique, tu vas le transformer en résultat touche. Grâce à ça, automatiquement, le défenseur doit exposer une carte de dégâts. Donc, que tu as raté ton attaque ou pas, il va devoir exposer une de ses cartes de dégâts. Wow. Je vais s'experer un, là. Ah bah... Vas-y, je t'écoute. Mais tu lances ton attaque. Ton attaque est foire. Mais tu as fait un critique. Mais tu sais qu'en face de toi, le chasseur T, il a 3D de défense. Donc, ton attaque, elle ne passera pas. Mais il a une carte de dégâts qui n'est pas exposée. Ah bah, tu le forces à l'exposer. Ah, tu as vu mon visage, c'est l'idée. Ah, ouais. Alors, en gros, tu n'es pas touché, mais tu es touché quand même. Voilà. Ah oui, c'est génial. D'accord. Ok. Après, il faut que ça soit dans le bullseye. Oui. Alors bon, le bullseye, maintenant, c'est devenu quelque chose qui s'est définitivement imposé dans la V2. Ouais, voilà. Qui avait comme objectif de faire en sorte à ce qu'on soit de meilleurs pilotes. Et qu'on positionne quand même un peu mieux nos vaisseaux qu'avant. Parce qu'avant, c'était un peu la largesse. Puis le bullseye, il ne s'était réservé qu'à quelques vaisseaux. Bon, voilà. Ça dépendra effectivement avec quoi tu te déplaces. Si tu le fais avec une XI, c'est jouable. Si tu le fais avec la canonnière des clones, ça va être un petit peu plus chaud, à mon avis. On en reparlera demain. Moi, je le verrais bien. Après, il faut voir le coût de la carte. Ouais. Mais peut-être à le mettre pour des petites initiatives. D'accord. Parce que les petites initiatives vont tirer en dernier. En dernier. Donc, elles ont des chances de tirer sur des vaisseaux. À ce qu'il y a des choses qui soient en place. En dommage. Donc, si ça ne vaut pas trop cher, ça peut être sympa. D'accord. Super. Très bon conseil. Après, on a un ciblage prioritaire automatisé. Ok. Initiative 3 ou moins. Donc, c'est les pilotes de milieu de tableau ou ceux qui ont un ou deux. D'accord. En général, les pilotes qui ne sont pas nommés. D'accord. Donc, ça, c'est tant que vous effectuez une attaque, vous devez choisir un défenseur à la plus courte portée d'attaque valide. Ça, ça peut être un peu chiant de temps en temps. Parce qu'on aimerait bien plutôt détruire définitivement le vaisseau qui s'est barré en fond de cours. Ouais. Après avoir effectué une attaque, qui a raté ? Placez un marqueur de calcul sur cette carte. Avant de vous engager, vous pouvez retirer un marqueur de calcul sur cette carte pour gagner le marqueur correspondant. Bon. Moi, si elle ne coûte pas cher, ok. Sinon, je ne trouve pas ça exceptionnel. Parce que tu dois attaquer le mec qui est plus court. Il faut que tu rates ton attaque. En général, tu as plutôt envie qu'elle touche. C'est peut-être une carte pour moi. Voilà. Je me dis... Donc, il faut que tu rates. Ça te donne un marqueur de calcul. Un marqueur de calcul, ça permet de transformer une face avec un œil en touche ou en esquive. Ouais. C'est une concentration en moyen. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon... Ça te permet de gagner le truc gros... Ouais. C'est sympa, mais bon, voilà. Si ça vaut un ou deux points, bon, ben voilà. Il nous reste un ou deux points. Ça pourrait valoir qu'un ou deux points, une carte comme ça ? Franchement, je ne sais pas. Parce que maintenant, en plus, le système des points dans X-Wing, ça dépend aussi de l'initiative de la figurine. Ils ont fait tout un système comme ça grâce à la vie. D'accord. Et plus l'initiative est forte, plus la carte coûte cher. Ça peut... Donc, ce n'est pas évident de voir combien ça coûte. D'accord. Ce n'est pas la top priorité. Ok. Moins sexy, donc. Après, on va commencer par les... Commandants Malarius. Donc là, c'est celle qu'on a vue. Alors, attention, ouais, tu nous l'as mis. Alors là, on est sur des cartes qui sont recto verso. Là, on est sur une carte premier ordre uniquement, puisque c'est elle. Et donc, si elle est recto verso, ça veut dire qu'on va lire ce qui se passe. Et puis, il va y avoir une condition qui va faire qu'on retourne et on s'impose la deuxième. Je sens que ça ne va pas être bon. Bah, tout dépend comment on va la jouer, quoi. Donc là, c'est la mise en place à équiper avec cette face visible. Donc, tant qu'un vaisseau allié non limité, donc il ne faut pas qu'il soit nommé, mais en général, ils sont limités, à portée 0 ou 1, donc il faut vraiment être... C'est court. Voilà, bah toujours dans cette idée de nuée, quoi. Je suis dans la nuée, je booste mes potes. Effectuer une intaque principale, donc. Il peut relancer un résultat vierge. Ça ressemble au Commandant Malorus de tout à l'heure. Sauf que là, dans ce cas, et si cette attaque ne touche pas, vous devez retourner cette carte. Donc déjà, c'est moins punitif, quoi. Il faut que tu rates ton attaque. Donc là, pour l'instant, moi, je trouve ça plutôt positif. Tu relances un cartes. J'imagine que si elle rate, elle s'énerve. Ah bah là, elle prend une grande lignée de... Le coach. Et là, elle part en Commandant Malorus sublimé. Là, on la voit, là, elle est partie, là. Alors là, la carte se transforme. C'est que... La gueule qu'elle a sur la carte. Au début, elle l'aidait tout le monde. Maintenant, ça va que être pour nous. Donc c'est tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre bullseye, vous devez convertir tous vos résultats concentration... En résultats touche. ...dégats. Bon, donc ça, c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir une concentration, en fait, à limite gratuite. Bon, dans le bullseye, c'est pas évident. Et gagner un marqueur de stress. Ça, c'est plus chiant. Et après, puis, si vous avez au moins deux marqueurs de stress, subissez un dégât. Ouais. Ouais, sauf qu'à un moment, ça passe plus, quoi. Voilà. Elle craque. Donc, c'est pareil. Tout dépend le coût de la carte. Ouais, alors... Je l'aime quand même plus que l'autre, moi. Voilà, disons que c'est déjà... Même le recto, même le verso ne m'inquiète pas, me fait moins peur, quoi. Après, il ne faut pas oublier que pour l'instant, les seuls vaisseaux qui peuvent transporter des membres d'équipage, c'est les deux gros veaux. Ouais. Qui ne sont pas des spécialistes pour ce déstress non plus. Ouais, ouais, ouais. Elle est un peu plus, mais voilà, c'est une chose à regarder aussi. D'accord, ouais, il faut faire attention. Mais voilà, après, c'est... Il faut regarder le coût. D'accord, ok. Le coût est pas trop, trop élevé. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, on joue toujours dans cette... Le premier ordre, ça joue vachement sur l'ambivalence. Faut prendre des risques, tu vas te prendre des dégâts. Ça joue pas mal comme ça, quoi. D'accord. Agent Terex, donc là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, on l'a en forme agent. C'est une carte recto verso aussi ? Oui. Vas-y, je te laisse. Donc, lui, c'est équipé avec cette face visible, placé trois marqueurs de calcul sur cette carte. Trois marqueurs de calcul, ok, ouais. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié de porter 0 ou 3. C'est pas mal. 0 ou 3, c'est vraiment pas mal. Et retirer un marqueur de calcul de cette carte pour que ce vaisseau allié gagne un marqueur de correspondant. D'accord. Donc, en gros, pendant la partie, tu vas pouvoir lâcher trois marqueurs de calcul à tes potes. D'accord. C'est top. Moi, il y a un truc que... Enfin, vas-y, continue. Puis, s'il n'y a plus de marqueurs de calcul sur cette carte, retournez-la. Ok. Donc, pour l'instant, c'est que du bonus. Si ce n'est que moi, le marqueur de calcul, je crois que c'est... J'ai cru, mais j'ai du mal à comprendre les choses, que c'était réservé plutôt aux droïdes. Ah oui, alors que là, non, là, tu le donnes à qui tu veux. D'accord. Est-ce que c'est une porte ouverte pour le marqueur de calcul pour le premier ordre ? Ou est-ce qu'on avait déjà la possibilité d'avoir des marqueurs de calcul côté premier ordre ? Je te pose une cote, parce que tu ne connais pas trop bien le premier ordre. Je dirais que tu devais avoir quelques petites cartes de temps en temps. En fait, le marqueur de calcul est très souvent utilisé pour les droïdes. Oui. Mais ça fait aussi une espèce d'entre-deux de jetons de concentration et de rien du tout, en fait. D'accord. C'est un jeton de concentration en moins fort. D'accord. Et c'est un peu l'équivalent d'un point de force aussi. C'est un autre type de... Je vous ai un peu brouillé, on y va, on retourne l'agent. La condition de retournement, c'est quand on a tout donné. Voilà, quand on a tout donné, là, l'agent T-Rex, il devient un cyborg. Je suppose que dans la BD, il doit lui arriver une bricole. Il doit se transformer en cyborg. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est pendant la phase de système, lancer un dead attack, et sur un résultat dégâts ou dégâts critiques, gagner un marqueur de calcul. Cette fois, par contre, c'est que pour toi. C'est toujours sympa, parce que c'est pas une action, rien. Sinon, gagner un marqueur de brouillage. Ça, c'est plus chiant. Là, c'est lui qui pécho le marqueur. Mais, action, transférer un marqueur de calcul ou de brouillage à un vaisseau à portée 0,3. Et c'est à un vaisseau. Pas forcément. Donc, on peut balancer le brouillage sur un... Allez ! Pareil, il faut voir le coût, mais pour moi, il n'y a pas de défauts... Ouais, subtils. Voilà. Elle peut vraiment être sympa. D'accord. Après, il ne faut pas que ça soit trop, trop cher. C'est toujours le problème du... OK. Si ça vaut 20 points, bon. D'accord. Donc là, on passe au commandant... Pire. 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 Le doré. Il est beau, il est doré. Ça, c'est dans Résistance, je pense, un perso comme ça. Oui, ça... La série Résistance. Il me semble qu'on l'a croisé déjà. Mais j'en suis qu'au début de la saison 2. Donc, je ne suis pas totalement sûr. Vas-y, dis-nous tout. Donc, lui, c'est mis en place. Après avoir placé les forces, choisissez un vaisseau ennemi. Il gagne deux marqueurs de stress. D'accord. Bim. Prends-toi ça dans la tête. Et tant que vous défendez, si l'attaquant est stressé, vous pouvez relancer un trait de défense. D'accord. OK. Bon. Donc, les deux marqueurs de stress, dès le début, ça peut être assez sympa. En combrant, oui. Voilà. Pour, par exemple, les petits fantômes, ils ne pourront pas s'occulter. Donc, ça, c'est chiant. Les vaisseaux qui vont avoir deux marqueurs de stress, ils vont devoir prendre du temps à peut-être aller moins vite que ses potes pour se déstresser. Enfin, ça peut être assez handicapant. Et après, tout au long de la partie, de toute façon, quand tu es attaqué par quelqu'un de stressé, tu vas relancer un dé de défense. Hum, hum, hum. Elle est pas mal aussi, celle-ci. Pareil, tout dépend. Le coup, si elle va coûter trop cher, elle ne va pas servir à grand chose. C'est peut-être plus une carte pour un joueur comme moi, un joueur débutant, quoi. Ça lui offre des choses, c'est simple à comprendre. Voilà. Tu mets deux marqueurs et après, t'es tranquille. Ouais. D'accord, OK. Celle-là, oui, effectivement. C'est plutôt pour, justement, la navette. Car avec ses deux dés de défense, tu peux relancer un dé de défense. Ça te sécurise pas mal. Donc, je la mettrais plus sur elle que sur la grosse bertha. D'accord, OK. Tu me sais. Elle est belle, la grosse bertha. Ah oui, elle est belle, le bertha. Et enfin, on a la triple carte, en fait, parce qu'il va falloir jouer avec trois cartes. Il va falloir jouer avec trois cartes. D'accord. Donc, déjà, il y a des balises dérivantes de détection. Donc, il y a la bleue et la rouge. Alors, est-ce que bleu et rouge, les couleurs, c'est pas plutôt lié à t'en as une, j'en ai une ? Non, parce que tu vas en poser deux. Mais effectivement, les couleurs, si tu joues avec un adversaire qui joue aussi avec cette carte, eh bien, toi, tu vas avoir les rouges et lui, il va avoir les bleus. D'accord, OK. Très intelligent. Donc, on a en capacité verte trois, en esquive, et puis deux en coque. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut les attaquer. En chine de citant. Pendant qu'on les attaque, on n'attaque pas les autres. Alors, vas-y, je te laisse présenter la carte. Pendant ce temps, moi, je fais un tout petit peu de bruit pour sortir les pions. La balise, donc, elle n'a que le premier ordre qui peut la prendre et que sur des vaisseaux moyens ou grands. Donc, ça ne peut que être sur les deux grosses navettes et pas sur les autres vaisseaux. Donc, tout ce qui est chasseur T ou T-C Lancer, pour ne pas la prendre. D'accord. Voilà. C'est beau, je te vois. Donc, la mise en place, avant de placer les forces, placez deux engins distants, balise dérivante de dédiction, au-delà de la portée 2 de n'importe quel bord. Ouais, pas mal. Donc, tu peux aller dans le camp d'en face. Voilà. Tu la mets un peu au milieu du... Pas de problème. Et avant de vous engager, vous pouvez verrouiller un vaisseau à portée 0-1 de n'importe quelle balise dérivante de détection alliée en ignorant les restrictions de portée. D'accord. En quel fait relais, quoi. Ça te permet, voilà, de pouvoir, en fait, pratiquement tout le temps verrouiller un adversaire ou qu'il soit dans la... Tu rappelles l'avantage de verrouiller une cible, s'il te plaît ? Ça te permet, tu vas pouvoir lancer des missiles en général dessus. Voilà. Parce que tous les missiles nécessitent d'avoir verrouillé. En général, le verrouillage. Et ça te permet aussi de relancer tes dédits. Voilà. Donc moi, pour moi, clairement... Alors en plus, les missiles, souvent, ils sont à longue portée. Ou ils nécessitent une portée bien définie. Voilà. Souvent, on se retrouve dans le jeu à se dire, ah merde, j'ai pas eu le temps de le tirer, j'ai pas pensé à verrouiller. Je peux plus m'en servir parce que je suis trop près. C'est souvent du 3-4 ou des choses comme ça, les missiles. De mémoire, les mauvaises expériences que j'ai eues, il y avait des choses comme ça. Donc là, il y a le verrouillage automatique qui se fait, il n'y a pas à y penser. Pour les missiles, c'est easy. Moi, à chaque fois que je pense à lancer un missile, je me dis, merde, j'ai pas verrouillé. Donc là, c'est fait. Oui, je suis dans les débutants. Ça aide aussi, je pense, les gens qui regardent la vidéo de se dire, j'ai aussi un matériel. Non, parce qu'il y a des gens qui regardaient les vidéos de Star Wars Légion et qui disaient, j'ai l'impression de pas savoir jouer. Les gens, ils sont gênés tellement de voir des super bons joueurs. Vous inquiétez pas, je suis là. Et quand je tire juste avec mes lasers, le ciblage, ça a un intérêt ? C'est de pouvoir relancer. Oui, voilà. Voilà. Donc là, j'ai des relances assurées. Voilà. Là, c'est doublement pour moi parce que moi, je pense pas à cibler pour lancer mes missiles. Et puis, avoir une relance, c'est toujours utile, surtout quand tu, par exemple, quand tu mets ça sur la brave grosse navette. Les psyllones. Les psyllones. Tu l'aimes pas ? Non, mais disons, je me rappelle plus de son nom. Psyllone. Disons qu'elle lance quand même quatre dés d'attaque. Faut pas l'oublier. Ouais, quand même. C'est partie des vaisseaux qui balancent la plus grosse purée du jeu. Donc, c'est toujours utile de pouvoir relancer les dés. Ouais, magnifique. C'est magnifique, un truc comme ça. C'est sérieux. Ça, ça peut être... Après, c'est chiant sur la table parce que ça a des grandes ailes, mais c'est quand même magnifique. D'accord, OK. Bon, bah écoute, on en a fini avec cette présentation. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas présentées parce qu'on s'est dit « Hum, c'est déjà vu par les gens. » Il y a des petites cartes, oui, qui sont déjà dans d'autres améliorations, enfin, d'autres vaisseaux. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est vraiment utile de leur présenter ? Donc, on revient pas dessus. Est-ce que tu as des choses encore à nous dire sur cette navette ? Bah... On va voir le coup. Est-ce que tu as des tricks à nous proposer ou est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion ? Non, on va faire une petite conclusion. Vas-y, allez, petite conclusion. Si son prix reste abordable, ça peut être vraiment sympa avec une nuée de ti. Ouais, ouais. Elle peut vraiment faire sa différence avec sa grande sœur, quoi. Donc, voilà. Tout va jouer sur son coup, quoi. D'accord, OK. On va espérer que les gens des FFG n'ont pas... Ils n'ont pas été trop gourmands, quoi. Voilà. Ils ne se sont pas coupés l'herbe sous le pied. Bon, ça peut être le style. On verra tout ça. Eh bien, en tout cas, merci pour cette présentation de la navette XI du premier ordre. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour voir la canonnière des clones. Et au passage, à la troisième vidéo qu'on fera qui sera sur la canonnière droïde, il y aura un petit jeu pour vous faire gagner cette bataille épique, cette boîte de bataille épique. Donc, soyez fidèles et soyez-nous fidèles au moins ce week-end sur X-Wing. Je vous donnerai les modalités lors de la dernière vidéo. À très bientôt. On vous souhaite de bons jets et de bons jeux. Parce qu'il n'y a que ça pour votre équipe d'en face. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada